Je suis Virginie Dupré, je suis française, mais je vis et je travaille au Congo depuis plus de 12 ans. Je suis la directrice administrative des studios Kabako. Les studios Kabako, c'est une association qui a été fondée en 2001 par Faustin Ligné-Kula qui est chorégraphe et metteur en scène congolais et qui est revenu au Congo parce qu'il a passé plusieurs années à l'étranger, notamment au Kenya et aussi en Europe. Il est revenu au Congo en 2001 parce qu'il voulait vraiment, il s'est aperçu que les histoires qu'il souhaitait raconter n'étaient pas des histoires d'exil mais il voulait raconter des histoires de son pays et être là-bas et ne plus être en exil. Donc il est revenu au Congo et il a fondé les studios Kabako qui est au départ studio, donc le fait qu'on ait appelé ça studio et non pas une compagnie, c'était vraiment parce qu'il a pensé ça comme un espace. Au départ c'était un espace mental parce qu'il n'y avait pas de lieu à nous, un espace de réflexion autour, un espace de réflexion, de partage, de recherche, de doute d'artistes venant au départ du spectacle vivant, donc du théâtre et de la danse. Donc il a formé à l'époque, donc en 2001 à Kinshasa, il n'y avait pas de danse contemporaine n'existait pas, donc il a commencé par former un certain nombre de danseurs puis à travailler avec eux et très vite aussi, il s'agissait pas seulement de son travail mais de pouvoir accompagner d'autres démarches personnelles, donc très vite il y avait l'idée du partage et de pouvoir coproduire et accompagner d'autres projets. En 2006, les studios Kavako se sont déplacés vers Kisangani, Kisangani c'est la troisième ville du pays au nord-est de la République Démocratique du Congo. Là encore c'était à la fois un choix personnel mais aussi un choix décentralisé dans un pays qui est extrêmement centralisé, donc c'est comment toujours aller à la marge, aller autour du cadre et cette idée de marge et de cadre aussi et de qu'est-ce qui se passe à la périphérie est aussi extrêmement présent dans le travail de Faustin. Alors le Prince Klaus, en fait on a fait une première demande, je pense que c'était en 2005, ils nous ont accompagnés pour faire une tournée tournée dans le Katanga, il s'agissait de financer une tournée, la République Démocratique du Congo c'est un très grand pays, donc les coûts de transports sont très importants, donc c'était de pouvoir financer une tournée du projet d'une des pièces de Faustin à Louboumachi et dans trois villes du Katanga. Ça a été notre première rencontre, on avait rencontré à l'époque Els, qui était directrice du Prince Klaus et ça a été la première demande, on a eu aussi une aide pour montrer un travail à Berlin et puis ensuite en 2007, Faustin a gagné le grand prix en décembre 2007 et c'est la troisième année de Network Partner avec le Prince Klaus. Je pense que c'est une expérience extrêmement enrichissante de travailler avec le Prince Klaus, on a eu l'occasion de travailler avec plusieurs partenaires, qu'ils soient institutionnels, que ce soit des ambassades, l'institut français, des fondations privées, mais il y a je crois avec le Prince Klaus un réel dialogue, un réel échange qui était là dès le début, même avant d'être Network Partner, je pense qu'il y a vraiment, même sur les demandes de subventions de projets, il y a vraiment une grande liberté, une grande écoute, c'est à dire qu'ils sont autant là pour aider, accompagner que pour écouter et apprendre de leurs différents partenaires. Et donc dans ce cadre-là, le mot de partenariat prend vraiment tout son sens, ce qui n'est pas toujours le cas, voilà, avec des partenaires ou des institutions qui vous soutiennent financièrement. Donc ça c'est, je crois, très précieux. C'était pour moi et pour nous très enrichissant aussi de rencontrer des personnes travaillant dans des contextes différents, mais partageant en même temps les mêmes questions, mais à la fois dans des pays et des contextes historiques, géographiques différents, socio-économiques aussi différents, mais aussi dans des disciplines différentes. Donc pour moi, ce mélange de pays, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste sur l'Afrique ou on n'est pas juste sur l'Asie ou sur l'Amérique du Sud, mais on a, voilà, on a mené à rencontrer des gens travaillant et développant des projets en Asie, en Amérique du Sud, en Europe ou en Afrique. Ça, c'est très enrichissant pour moi parce qu'on a souvent l'impression qu'on met, voilà, tous les projets africains dans une boîte, une grosse étiquette Afrique dessus. Et du coup, ça permet aussi à chaque pays et chaque spécificité vraiment de pouvoir s'affirmer en tant que tel, et non pas comme représentant d'un continent qui serait l'Afrique ou qui serait l'Asie par exemple. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Je trouve ça aussi très intéressant de croiser des disciplines, c'est-à-dire d'être pas simplement dans le spectacle vivant, mais de pouvoir discuter, échanger avec des personnes qui travaillent dans le domaine des arts visuels, de l'architecture, de la littérature ou de la musique. Ça, je crois que c'est aussi quelque chose de très enrichissant et qui nourrit un dialogue, je pense, vraiment intéressant, avec aussi une qualité, je crois, des intervenants et des personnes qui sont là. Donc on apprend beaucoup, on échange, on crée aussi ses propres réseaux. Et puis pour moi, personnellement, c'est vraiment une respiration, c'est-à-dire qu'on est souvent, du côté de la production et de l'administration, on est vraiment souvent dans le fait de trouver des solutions à court terme, immédiat, à des choses qui arrivent, de gérer le quotidien qui est assez lourd, surtout qu'on est souvent des petites équipes. Donc avec, voilà, un peu de... On doit un peu tout faire. Donc ces moments de respiration, d'échange intellectuel, de projection, de partage des problèmes, des solutions éventuelles, des contextes, c'est, je crois, quelque chose de, pour moi, de très important. C'est vraiment comme une respiration intellectuelle dans un parcours professionnel. Voilà.